On est allé à Venise avec Léna Mahfouf ! Et oui, c'est une série Léna Mahfouf, découvre la mode ! Après avoir été à ma place chez Balmain parce que j'étais en quarantaine, on rattrape le temps perdu avec un week-end à Venise, rien que ça avec Miu Miu en total look Miu Miu ! C'est bijoux incrustés ! Ah oui ! C'est bijoux incrustés ! C'était à l'occasion du festival du film de Venise et de la présentation par Miu Miu de deux nouveaux films de leur super prestigieuse collection Miu Miu Women's Tales. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre la mode et tapez sur la cloche de notification ! Bienvenue dans ma chambre ! Bonheur, c'était la première fois, oui, la première fois de Léna Mahfouf à Venise ! Donc forcément, situation, on a appelé un taxi pour visiter ! Hum hum, where to ? Euh, where to ? Rialto. The Rialto ? Rialto ? Ok, ok. Pas de problème. Mais, when do you want to Léna ? Now, in 10 minutes ? Euh, is it possible now ? Bienvenue en Italie ! Yes ! Quand j'étais petite, il y avait une maîtresse qui m'avait dit « Venise, c'est une ville sur l'eau ! » Genre en CP, tu vois ? Ouais. Et je la croyais pas, je pensais vraiment que c'était un prank ! Qu'est-ce que c'était ? Genre, c'est une blague ! Et 15 ans plus tard, je vois que c'était pas moqué de moi ! Regarde ! Même pas un petit bout de trottoir, que de l'eau ! Faut le voir pour le croire ! Un téléphone ! Ils nous ont offert les masques là-dedans ! Et je me suis dit « Waouh ! Il n'y a pas plus de 2020 comme cadeau ! » Qu'un masque parfumé en plus dans une petite pochette ! J'ai l'impression qu'on fait une attraction à Disneyland ! Première fois à Venise ? Toute première fois à Venise ! Faut le voir pour le croire ! Et même quand y est, t'y crois pas ! Ça, c'est un dimanche matin, ça ! Oh, on est à New York ! Qu'est-ce qu'il est beau notre hôtel vu de... C'était l'hôtel de Coco Chanel, elle est né ici ! Se reposer ! S'inspirer ! Se reposer de ses chagrins d'amour en plus ! Ouais, le cœur brisé ! Mon mec il m'envoie un peu d'être venu à Venise sans lui ! C'est chez qui celle-là du coup ? C'est la mienne ! C'est la sienne qui porte ? Ouais, ils ont trop retourné l'hôtel MAP ! Le seul coup en boîte de Venise ! On dirait qu'il en fait que des caps là ! Oh, DHL ! C'est comme ça qu'ils livrent les colis ! Elle est bien la DH ! C'est vraiment la Venise quoi ! Ouais ! On est à Venise les gars ! Je sais pas si vous vous rendez compte ! Qu'on refasse le clip de Madonna avec la Virgin ! Tu sais, c'était tourné à Venise ! Touch for the very first time ! C'est beau ! Ça se fait pas pour les autres villes là ! Il y a trop de concurrence ici ! Il est pas rassuré Léloï ! Il est pas rassuré Léloï ! Un funambule ! La vie est un échange ! Léna m'a prêté sa sacro-sainte mini caméra ! Celle qui sert à ses fameux vlog d'août par exemple ! Et je lui ai donc demandé les trois règles pour faire un bon vlog ! C'est quoi les trois règles du bon vlogueur ? Essaye de pas tourner la caméra dans tous les sens ! Règle numéro 1 ! Règle numéro 1 ! Règle numéro 2 ! Règle numéro 2 ! Filme tout ! Filme tout ! Filme tout ! Et règle 3 ! Règle 3 ! Tu poses la caméra et tu passes ! Ah il faut faire ça ! Hop ! Ok donc on la pose ! Elle nous sort du champ ! Ah ouais ! Oh là là ! Oh c'est intéressant ! Et là t'es un bon vlogueur ! Et tu l'oublies pas parce que parfois ça m'arrive ! C'est le canal Saint-Martin ! Ici ! Elle m'attire l'eau ! Oh elle est bonne ! Bah elle a pas l'air pour lui dis donc ! Je crois que ça lui a fait du bien là pour le filmer ! C'est tellement mignon il y a des petites fleurs sur le balcon ! Ah ouais ! J'ai besoin d'être une vlogueuse ! Vlogueur ! Alors pas mal ! Ouais ! J'attends ! Mais voilà ! Ah bah oui ! Tu lui passes le sel ! Ouais ! Tu lui passes le sel ! Ouais ! C'est la toilette ! C'est magique ! Je lui ai montré le pont du Rialto et elle a eu une vision ! Ah mais attends ! C'était pour ! C'est marqué place du mariage ! Je suis désolée ! Attends je m'en prenne ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je vais pas mettre dans le fait donc il peut pas me demander un mariage ! Je vais mettre donc ronger là donc ça peut pas... Fais gaffe, l'ail est dans l'eau, là, s'il te demande, là. Il est pas très grand. Faut que j'appelle ma mère. Je suis prête, non ? Retour dans la chambre d'hôtel pour manger. Room service. Hey ! Des pastas. On va passer tout, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Faut que je me prépare avant de manger ça. Parce qu'après, c'est des vêtements, il faut pouvoir les rendre. Si tu veux, tu mets un bijou pas cher, non ? Un truc pas cher, il y a de la sauce. Je mets un truc pas cher. Et... Des pastes ! Ouais ! Ouf ! Ouais, elle est belle. Regarde, je vlog. Et après, on va là... Mostra. Des mozzas, la Mostra ? Et on s'est préparé pour la présentation officielle des deux films de Miu Miu Women's Tales au Festival de Venise. Et oui, j'ai assisté à la séance maquillage. Attention, tuto slash empowerment. Façon, Léna Maffouf. On va essayer d'être fraîche pour faire honneur au court-métrage qu'on va voir. Il y a plein d'actrices, plein de stars et tout. Et puis, il y a moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous regardez la vidéo, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Et moi, je suis dans la vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que je fout là ? C'est quoi le parfum ? Myriam K. Parfum, c'est pour les cheveux. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, secret séduction. Secret séduction. Condulation. Mais je vais boucler un peu mes cheveux parce que... C'est mon gros complexe, mes cheveux. Assumez vos cheveux et vos différences. Et c'est pas parce que les filles au collège, elles se moquent de votre courbe, de votre taille, de votre poids, de votre je sais pas quoi, de vos orteils, que c'est elles qui ont raison. Parce qu'aujourd'hui, les filles qui se moquaient de moi au collège, elles se sont abonnées à mon Instagram. C'est connasse. Mais c'est parce que quand j'étais au collège, tu sais, c'était l'époque de Britney Spears. Donc début années 2000, tu vois, mode hyper lisse, Paris Hilton, etc. Donc toutes les cheveux hyper baguettes. Et c'était la mode, c'était vraiment simple. Je peux t'envoyer peut-être 50 photos de moi sur toutes mes photos de classe, cheveux, lissés, mais jusqu'à la mort, à la mort. Si on était avec mes cheveux bouclés, c'était impossible. Et ce qu'elle nous faisait, du coup, je m'attachais les cheveux. Genre j'avais des chignons plaqués avec du gel. Tu pouvais pas avoir une seule boucle. Et ce qu'elle faisait pour m'embêter, c'est qu'elle venait dans la cour et elle m'arrachait mon chouchou. Et comme ça, mes cheveux, ils sortaient, tout le monde se mette de moi. Mais bon, 10 ans plus tard, je suis contente d'avoir de plus en plus de diversité représentée. Tu sais, j'ai le moment donné pris dans les rayons, il n'y avait même pas de rayons pour cheveux bouclés. Ah ouais, ça n'existait pas. Non. Quand j'allais chez le coiffeur, ils me disaient, alors on fait un brushing ? Ah, tu mets vos cheveux. Parce qu'après, vous allez vous retrouver comme une idiote en train de faire des boucles que vous aviez avant. Mais que vous avez ruinées à cause d'illustre. Bon, alors, j'ai peur, j'ai très peur. Déjà, de un, j'ai une robe très sexy mini. Genre elle est noire, avec des strass, etc. Donc je ne fais pas trop, non, pour le maquillage. C'est quoi ça, c'est du... L'eyeliner. Genre j'ai des yeux de biche, tu vois. Mais en vrai, toi, je fais tout ça, alors qu'on va être dans une salle de cinéma, qu'on ne croit même pas me voir. Mais tu penses qu'ils vont me calculer, parce que je ne suis vraiment personne, là. Pour le coup, je vais me francier, ils vont dire, ok, bon, bah, ça me marche, ma soeur. Est-ce que tu bloques le tapis, là ? Le point fort, c'est que ça cache mes boutons, mais le point faible, c'est que ça me fait des boutons. C'est lourd. Temps d'organisation, on va mettre du blush. Je stresse. Qui t'a appris à te maquiller ? YouTube. Ah ouais, t'en mets beaucoup, ouais. Mais non. Mais si, non, c'est normal. Non. Moi, à chaque fois que je vois les vidéos YouTube de maquillage, ça me panique. Ah ouais ? Ouais, je suis là, mais est-ce que, moi, mon angoisse, à chaque fois, c'est, est-ce que la molécule qu'il y a là-dedans est compatible avec les 12 que t'as mis avant ? Mais personne ne se pose cette question. Ah oui, il n'y a que moi. Tu mets, tu réfléchis après. Mais par contre, il ne faut pas laisser trop longtemps, parce qu'après, avec le flash, ça devient tout blanc. Tu regardes, tu t'apprends sur la planète, photos de flashback, et t'as des gens, ça fait tout là où ils ont mis de la poudre, ils sont blancs face au flash. Ah oui, mince. Genre momie, quoi, du coup. Ouais, exactement. Surtout que là, en plus, après, on a un dîner et tout, il faut être bon, genre, pendant beaucoup d'heures. Et après, c'est le blush, parce que le blush, on dirait que t'es de bonne humeur, que t'es toute pimpante, que t'es gentille, que t'es jolie, que ta vie est organisée, que ton frigo est rempli, que t'as fait ton confinement à Hawaii, t'as pas de soucis, t'as pas de problème, mais que tu mets du blush. Ça, c'est du blush ? Ouais. Mais non. C'est un blush tiquide. Ah, on dirait que t'es fan d'une équipe de rugby. Allez ! Et puis voilà, c'est bon, j'ai fini. C'est de la poudre, Anastasia. Ouais. Je connais, parce que c'est eux qui sponsorisent RuPaul's Drag Race. C'est eux. Ah, je suis mignonne. Ah oui. Bonjour. Je vais vous mettre une robe très mini, avec beaucoup de paillettes, pour aller au cinéma. Et vous allez tous faire un genre, c'est normal. Je vais me changer. Une petite robe noire, et des chaussures. Ah, attends ! Ah, on les voit pas de là. On les voit pas de là. Ah, ah, maman, c'est pas de temps. Ah, Droma ! Je suis prête. J'ai un peu peur. Mais bon, on va voir des films. C'est l'épreuve des ponts de courantale, à mes talons. On est arrivés à la Mostra. Les actrices viennent par bateau au Lido. Le tapis rouge est un ponton rouge. Nathalie Emmanuel, que vous avez sûrement vu dans Game of Thrones, était là. Rome Miu Miu Custom, et Masque Coordonné. Mais aussi la réalisatrice, Mathie Diop. Tous les deux mètres, contrôle sanitaire. On est arrivés à la Mostra. Donc c'est le film festival. Et en fait, pour qu'il y ait une certaine distanciation sociale, je pense que c'est cette année que ça se passe comme ça. Les actrices viennent par ici, par bateau. Et c'est l'équivalent du tapis rouge. Regarde. C'est rouge. C'est un tapis rouge. Et les photographes sont sur la berge d'à côté, en face. Moins que d'habitude. Et tu poses à distance. Et c'est magique. Et on va voir des films d'arrêt d'essai de 3 heures. Voilà. Stress du photocall. Je vais leur faire un arbre. C'est chaud à distance, je crois. À distance, ouais. Bena, smile. 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 Mais souriez. Investissez dans votre sourire. This way. Last one. Thank you. This way. This way. That way. On y'a un mot. Qu'est-ce qu'il se passe ? La bretelle est tombée. La bretelle. La bretelle. La bretelle. Elle a quitté le chat. La bretelle de vite. Le bretelle de vite. Moi, j'adore. T'as fait tellement de temps que j'ai pas été au cinéma. Je suis contente d'être de retour dans une salle de cinéma. Ça va m'approcher. On s'est retrouvé dans une salle de cinéma pour la projection officielle des deux films commissionnés par Miu Miu cette année. In my room de Mati Diop, filmé pendant le confinement. Et Night Walk, un film sur la transidentité, réalisé par Malgo Jatta Chumovska, qui a pris la parole quelques instants. C'est le moment du cinéma qui vient de retourner. On s'en fiche. Je me sens très fort de montrer un film dans un cinéma, ici à Venise. Merci beaucoup. Miu Miu Women's Tales est une collection de films commandé par Miu Miu, et donc Miu Chaprada. Depuis sa création en 2011, la collection a réuni des signatures comme Agnès Varda, Naomi Kawase, Dakota Fanning, Chloé Sevigny, Miranda Giulai. Les réalisatrices ont à chaque fois carte blanche. Seule contrainte, faire apparaître d'une manière ou d'une autre des vêtements de la collection Miu Miu. Les jours suivants, Lina Coudry, le César du meilleur espoir féminin 2020, rend les photographes italiens un peu dingues. Depuis que je trainais avec Loïc, on a un vocabulaire, je le dis chic, que je faisais avant, jamais avant. C'est chic ! Ah ça c'est pas chic. Je dis chic et toi tu dis iconique. Ouais, chic et iconique ce mélange. Il y a les deux mélanges, il faudra faire ico-chic. Ico-chic. On dépose ico-chic, le nom de ton quatrième livre. Miu Miu a aussi invité la crème des jeunes actrices du moment. Les actrices Rafi Kassidi et Nathalie Emmanuel, Francesca Eward, la star du film Cats, Emma Corrine qui interprète Lady Di dans The Crown. Toutes participent à des conférences où l'on évoque les parcours et la très lente évolution de l'industrie du cinéma pour mettre en avant les réalisatrices. C'est un truc très important pour les personnes qui sont écoutées, et les femmes et les femmes, les femmes, les femmes et les choses et je ne sais pas comment de la story la fashion peut telle. Je voulais revenir sur ce que tu disais dans la conversation parce que tu disais une chose que je trouve très intéressante c'est que tu ne crois pas vraiment en ce discours que nous avons sur la diversité, parce que quand tu vas sur le set maintenant les quotas sont encore mauvais. Donc, quel est-ce que tu penses qui va faire une vraie change et quand les discours vont-ils matcher ce qui se passe dans la vraie vie? Oh, je pense qu'il y a beaucoup de choses peuvent se passer et qu'elles doivent se passer. Je pense que souvent ce qui se passe, c'est que les gens, surtout quand tu as financées quelque chose et que tu as bringing in toutes ces personnes, tu es comme, oh, nous allons juste avec les personnes que nous connaissons parce que c'est safe. Et je pense que c'est qu'il va falloir real, active décision-making pour être comme, ok, peut-être qu'on a besoin d'aider sur le talent parce que le talent pool est énorme, first of all, c'est là, mais tu dois être actif de regarder pour ça et tu dois être actif de rencontrer des personnes qui n'ont pas l'usual, comme un homme blanc blanc. Donc, tu dois être hors de tonneau. Exactement. Tu dois être partenaires de communautés qui sont historiquement et systématiquement apprécis. Nous devons nous empêcher de nous faire et nous dire notre propre histoire parce qu'il y a beaucoup de temps, les gens nous donnent l'occasion quand le monde prendra le pression sur eux. Donc, c'est l'un plus l'un plus l'un plus l'un qui va faire un change. Oui, exactement. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir plus de femmes directives ? Personne, juste d'avoir une perspective femelle. Je pense que depuis tant longtemps, je n'étais même pas consciente que tout ce que j'étais watching était d'une perspective femelle. Et quand tu as tes yeux abris à ça, c'est tellement puissant. Du coup, toi, ce n'est pas ta première fois à Venise pour la Mothra ? Non. Tu étais la meilleure mire ? Non, il y a trois ans. Il y a trois ans ? Ok. Et qu'est-ce que ça fait de revenir en Miu Miu ? En Miu Miu. Non, mais c'est bizarre parce qu'il y a trois ans, c'était mon premier film. Personne ne voulait me prêter d'habits. C'était genre, je vais... Qu'est-ce que je fais ? C'était particulier. C'était mon premier film et j'ai gagné le prix de la meilleure actrice horizontale. Et du coup, c'était n'importe quoi dans ma tête et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais sur un nuage en même temps dans cette espèce d'hôtel magnifique qu'est l'Excelcior. Je ne comprenais vraiment pas. Et le troisième jour, on a visité Venise à pied. C'est magnifique ! Les chevaux ! Regardez où on est. J'aime la vue. C'est illégal, tu n'as pas le droit de filmer. Oh, c'est les signes du Zodiac. Regarde sur l'horloge. Avec le lion au-dessus. Avec le lion. Le fameux lion de Venise. Et là, il y a un lion. Et là, il y a un lion, deux lions, trois lions, quatre lions, encore un lion, avec des ailes même. Et là, il y a un autre lion. Ouais. Ah ouais, t'as vu, il est extrême ton zoom. On a profité de Venise la nuit et de la place Saint-Marc, presque vide. Ça, c'était un bon plan de vlog, où tu passes. Voilà, on est rentré à Paris, en gondole. C'est ma toute première fois à Venise et c'est rare que je me taise, mais là, je n'ai pas les mots. Vraiment. Il y a toujours rien sur cette main ? Toujours rien. Même pas un petit... Ah mais ces mains sont bien. Même pas un petit bijou fantaisie, là. J'ai envie d'une glace. Ah tellement... À quoi ? Quel parfum ? Mangue. Bah ouais. Bah ouais. Mangue. Tu peux pas prendre une glace et tu prends genre bagno au chocolat, la honte. Il faut prendre un fruit difficile à trouver. C'est un challenge. Ah ok. D'accord, mangue. Glace à la mangue. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est la combinaison parfaite de boules de glace ? Chocolat, menthe, vanille, fraise, mangue, pistache ou quoi d'autre ? Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de mode, plus de plaisir. Vous êtes beaux. Vous voulez voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada